L'âge du bronze et les premières écritures, la vallée des merveilles, 3800 ans. C'est au pied du massif du Mercantour dans deux anciennes vallées glaciaires, les Merveilles et Fontanalba, qu'ont été découvertes de nombreuses roches gravées. Les plus anciennes gravures datent de 5000 ans et témoignent des préoccupations économiques des premiers agriculteurs pasteurs. Elles sont situées à côté des abris sous roches qui servaient d'habitat saisonnier, à partir de l'âge du bronze, les habitats de pleine aire s'organisent dans les vallées et la vallée des merveilles devient un site cultuel où les gravures témoignent de mythes cosmogoniques complexes. Parmi ces représentations, des bovins stylisés ainsi que des attelages nombreux attestent que leurs auteurs sont des paysans confrontés dans leurs activités agricoles et pastorales, aux saisons et aux variations climatiques annuelles. Les armes et les outils, bien que représentés symboliquement, ressemblent souvent à des objets archéologiques connus et datés, permettant ainsi d'attribuer certaines figures à une période chronologique précise. D'autres gravures purement imaginaires comme les personnages à cornes ou les animaux anthropomorphisés évoquent plutôt des divinités, des masques ou des orans. Enfin, certaines plus abstraites semblent incarner des éléments naturels comme l'eau, la foudre, l'orage. Tous ces signes ne sont pas réalisés de façon aléatoire, mais sont associés entre eux afin de constituer de véritables récits mythiques. Dans ce troisième millénaire avant notre ère, ces gravures sont contemporaines des écritures cunéiformes de Sumer, entre le tigre et le frate, et de l'écriture hiéroglyphique dans le delta du Nil. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage FR ?